Alors Éric Zemmour, cet homme dont vous parlez hier sur TF1, il a renvoyé au fond dos à dos un peu tout le monde, c'est sa posture dans cette campagne présidentielle, de les renvoyer tous dos à dos, tous les îles au pluriel dont nous parlions tout à l'heure. Il y a quand même toujours une violence symbolique très grande. On écoute Éric Zemmour. – Mes chers compatriotes, de tout ce que j'ai entendu ce soir m'a plutôt conforté dans ma décision d'être candidat. J'ai entendu les uns et les autres, ce sont tous des politiciens professionnels. Ils vous ont trop promis, trop menti, trop trahi. Moi, je ne vous trahirai pas. Je ne vous promettrai pas que ce que je peux tenir. Il y aura plusieurs bulletins. En vérité, il n'y aura que deux bulletins. Le mien est celui de tous les autres. Les autres, ils vous promettent des mesures, des réformes eux-mêmes. En vérité, il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. – Il y a là une violence folle. – Vous trouvez, vous, vraiment… Ah non, moi, je trouve que… Ou alors, c'est la force de la vérité. Mais il n'y a pas de posture. Pour le coup, il n'y a pas de stratégie. – Il y a une stratégie. Vous pouvez même l'assumer. – C'est une stratégie, mais c'est une stratégie. – Éric Zemmour, vraiment. Non, non, mais nous, on accompagne et on complète sur le plan stratégique. Mais Éric Zemmour, sa force, nous promets, je l'accompagne depuis maintenant… D'abord, je le connais depuis 15 ans. Et c'est la force de sa sincérité, de son courage et de sa cohérence. Lui, au moins, il n'a pas varié en 30 ans. Lui, au moins, il est constant dans les convictions qui sont les siennes. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Et là, il a raison. C'est ce que j'entends tous les jours, moi, dans cette campagne électorale. C'est que cette élection présidentielle, ce n'est pas un rendez-vous électoral comme un autre. C'est un rendez-vous de civilisation. C'est une élection civilisationnelle. – Mais quand on entend un candidat dire que tous les autres sont des menteurs, c'est pour ça qu'ils parlent de violence symbolique. – Franchement, Emmanuel Macron, vous avez vu, on peut prendre mille exemples, on peut y passer, si vous voulez, toute la soirée. les nombres d'incohérences entre ses promesses et ce qu'il a mis en œuvre. Valérie Pécresse, alors, j'en parle même pas. Bon, à gauche, plus personne ne les entend. Quant à Marine Le Pen, il faudra juste qu'elle nous explique comment, pendant 30 ou 40 ans, elle a pu dire que l'immigration était le cœur nucléaire pour réformer notre pays, pour le sauver, et que tout d'un coup, pas un mot, hier, c'était la question du pouvoir d'achat. Pourquoi c'est intéressant ? – Comment vous expliquez-vous qu'il y avait beaucoup regardé toutes ces recompositions et notamment les stratégies de Marine Le Pen ? Comment vous expliquez qu'elles s'en sortent aussi bien ? Aujourd'hui ? – Aujourd'hui, on en parlera le 10 avril. – Comment vous expliquez ça ? – Parce qu'elle a choisi, à mon avis à tort, en tout cas, on pourra se revoir le 10 avril au soir, elle a décidé de considérer le peuple français comme un peuple de consommateurs, pouvoir d'achat, en oubliant que le peuple français était le peuple plus politique du monde, c'était un peuple de citoyens. – Mais oui, mais pourquoi ça lui réussit maintenant ? – Mais parce qu'on est dans une période de telles souffrances-là que la question centrale, que d'ailleurs nous abordons aussi, du pouvoir d'achat, de la rémunération, de la juste rémunération, c'est une question importante. Mais le jour du vote, notre conviction, nous en tout cas, c'est ce qu'on a choisi, c'est que les Français dans l'isoloir, bien sûr qu'ils penseront, à la fin du mois, au problème de carburant, aux salaires qui sont dans notre pays beaucoup trop bas, et c'est honteux, je le dis depuis très longtemps, nous on a plein de propositions sur le sujet. Mais je pense, nous pensons, qu'ils se diront surtout que cette élection, c'est une élection civilisationnelle. Il s'agit de préparer la France de nos enfants et de nos petits-enfants. Quelle France allons-nous laisser à ceux qui vont nous succéder ? Une France relevée, à nouveau fière d'elle-même, où on revit les uns et les autres ensemble, c'est le défi que nous venons relever avec Éric Zemmour, ou à l'inverse, bien sûr, ici ou là, des chèques distribués par la classe politique, mais une France qui ne sait plus d'où elle vient et donc qui ne sait plus où elle est. C'est ça pour nous, l'enjeu de cette élection présidentielle. Sous-titrage ST' 501